Pour les plus jeunes, Munich, c'est la composition, la négociation avec Hitler, l'apaisement, une stratégie d'apaisement face à Hitler qui réclame, et ça nous est un peu familier, une partie de la Tchécoslovaquie, les Sudètes. Et on se dit qu'en acceptant de lui donner les Sudètes, donc ça pourrait faire penser au Donbass ou à la Crimée, qu'en acceptant de lui donner, on évitera la guerre en Europe. Donc effectivement, pour vous répondre, je ne sais pas si on vit Munich, je pense que les comparaisons historiques sont compliquées. Elles sont parfois dangereuses parce qu'elles nous empêchent de penser la nouveauté de ce à quoi on fait face, mais en même temps, ça donne aussi des cadres de référence. En tout cas, ce que je pense, c'est que ce qu'on vit aujourd'hui nous fait peut-être mieux comprendre ce que devait être l'atmosphère à l'époque de Munich, la confusion, la peur, qui mène également à vouloir protéger son territoire. Ça nous fait plus comprendre ce qu'ont dû vivre les contemporains à l'époque de Munich. Et surtout, on se rend compte qu'on est municois après coup en général. Après, mais quand il est trop tard. Dalladie qui descend de l'avion et les conciles savaient. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ce qui est vrai, ce qui nous rappelle aussi, cette grande difficulté qu'ont les démocraties à faire face à la violence, c'est effectivement la projection sur l'autre de notre rationalité. Et quand on relit ce que les contemporains disaient à l'époque de Munich, c'était « Monsieur Hitler est devenu maintenant chancelier ». Donc, il n'a plus les mêmes idées qu'à l'époque où il était dans l'opposition. Il est moins radical, on peut discuter avec lui. Il y a lui aussi des intérêts nationaux. Et donc, quel intérêt a-t-il à provoquer une guerre en Europe ? Donc, ça, ça nous rappelle ça. Et c'est vrai qu'on a été victime aussi, par rapport à Poutine, de ce mythe du joueur d'échec froid, qu'il n'est pas. C'est quelqu'un qui joue des coups, qui parfois, ça a été expliqué mieux que moi par d'autres, joue un coup sans savoir exactement d'ailleurs ce que ça va provoquer, mais qui regarde la réaction avant de continuer à jouer. Et il n'est pas exclu que dans l'affaire ukrainienne, il se comporte un peu comme ça, comme quelqu'un qui prend des risques, qui est dans une fuite en avant et qui regarde notre réaction. Et donc, face à ce joueur d'échec, effectivement, pendant longtemps, on a voulu composer. La doxa, c'était « Il faut parler avec Poutine ». Alors, pour lui dire quoi face à quelqu'un qui est en permanence dans le rapport de force ? – Surtout qu'on n'a jamais cessé de parler avec Poutine, pendant que bien des gens disaient « Il faut parler avec Poutine ». On n'a jamais cessé de parler avec Poutine. – Mais pour reprendre la comparaison que vient de faire Laure, on a continué à parler avec Hitler jusqu'à 38 ans. – Oui, c'est vrai, mais je vais vous dire une chose. Moi, je suis pour la réhabilitation, au moins provisoire, du point Godwin, de la comparaison avec Hitler. Parce qu'il y a des moments dans la vie, dans l'histoire, où il faut quand même se dire que, ben oui, le référendum sur la Crimée, ça ressemblait au référendum sur les Sudètes. Ben oui, notre comportement, la tentation de dire « Allez, on va lui donner ça et après on va arrêter ». Ben oui, ça rappelle un peu Munich. Donc, je sais que c'est devenu, avec le point Godwin, totalement… – On n'a plus le droit. – On n'a plus le droit, mais je crois qu'il faut quand même avoir le droit, y compris d'ailleurs, quand on parle de l'Ukraine, pour dire que ce que nous défendons, pour reprendre le mot de Kessler, vous savez, on ne défend pas le bien et la vérité absolue avec l'Ukraine. On défend une demi-vérité contre un mensonge absolu, comme disait Kessler au XXe siècle. Donc, l'Ukraine n'est pas une démocratie parfaite, pas du tout, mais là, il y a quand même, entre les deux, il faut pouvoir choisir et il faut dire lequel il faut soutenir maintenant. – Je crois que l'un des points communs, effectivement, dans ces comparaisons historiques, dont on aura suffisamment dit ce soir qu'il fallait également se méfier, c'est finalement « Que fait-on de ce que l'on voit ? » Effectivement, on a les yeux ouverts, on voit ce qui se passe, on voyait ce qui se passait, ou d'autres voyaient ce qui se passait pendant la montée du fascisme en Europe, on voyait ce qui se passait à la fin des années 90 dans les Balkans, on voit ce qui se passe aujourd'hui. Donc, la question, c'est finalement, que fait-on de ce que l'on voit et quelle est effectivement notre tentation à vouloir échapper à la réalité que pourtant on observe ? Et à quel moment est-ce qu'on considère que l'événement qui est devant nous, on le traite pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il représente, pour sa trajectoire historique, pour l'avenir ? Nous avons devant nous un événement comme d'autres l'avaient à d'autres périodes, c'est les bombardements massifs et le siège de Kiev. Il faut qu'on traite cet événement-là et qu'on l'analyse à l'aune de ce qu'il est. C'est la question que nous pose Zelensky chaque jour depuis 21 jours. Absolument. Et finalement, peut-être que les joueurs d'échecs, c'est plus nous que lui. Ceux qui en ce moment sont en train de se demander quel coup est-ce qu'il faut faire, dans quel ordre est-ce qu'il faut y aller, etc. Peut-être y a-t-il plus de joueurs d'échecs du côté occidental et quelqu'un qui est en train de retourner la table et le jeu face à nous. Et peut-être que la tactique, au mauvais sens du terme, est plus de notre côté que dans la tête de Poutine. Absolument. On est prévisible pour lui, alors qu'il est pour nous imprévisible et ça rend la situation très compliquée. On l'a été un tout petit peu moins quand même. Je pense qu'il a été surpris. Mais pour tuer définitivement, en tout cas pour le moment, la comparaison avec le jeu d'échecs, moi j'aime bien rappeler toujours la phrase de Kasparov. Il a dit ça il y a dix ans déjà. Arrêtez de dire que Vladimir Poutine joue aux échecs. Aux échecs, nous avons des règles. Véronique Adorman. Juste sur ça. Sur le fait qu'on a été dupe aussi de l'idée qu'il respecterait des règles et qu'il nous a fait croire. Parce que la Russie aussi est très procédurière. Donc il y a des procès, il y a des condamnations, il y a une loi, on vote tout, tout passe à la Douma. Donc il y a toujours cette idée. Et lui a toujours insisté sur le fait qu'il y a des règles et que nous sommes ceux qui les enfraignent. Donc il y a eu une apparence de démocratie ou il y a eu une démocratie ? Non. En Russie, il n'y a même pas eu d'apparence de démocratie. Ils ont arrêté il y a assez longtemps. Non mais puisqu'on voit la Douma, le Parlement. Oui mais ça n'a jamais été une démocratie. C'était une démocratie dirigée, c'était une démocratie verticale. La verticalité, c'était aussi que Poutine à un moment donné a décidé que c'est lui qui nommerait les gouverneurs dans les régions donc pour remonter à Moscou. Et en fait, même dans sa bouche à lui et dans la bouche des hommes d'État russe, le mot démocratie a commencé à être prononcé avec une petite pointe d'ironie il y a assez longtemps déjà. Que pareil, nous n'avons pas voulu entendre. Et en ce moment même où nous parlons, pardon, en ce moment même où nous parlons, mais vous le savez beaucoup mieux que moi, Navalny est en train d'être jugé en ce moment dans un tribunal qui se situe à l'intérieur de sa prison. Alors Navalny, principal opposant politique à Vladimir Poutine. Empoisonné par Vladimir Poutine. Mais c'est dément, c'est dément. Et qui risque 13 ans de prison. Mais pour prolonger ce qu'on a... Ah pardon. Non, c'est juste qu'il pourrait finir sa vie dans un camp ou dans une prison, il est parti, il a montré un immense courage. Il y a une autre chose qu'on n'a pas voulu entendre également, c'est que l'objectif, l'ennemi pour Vladimir Poutine et son entourage, c'est la démocratie. Et ça, ça a été dit de manière répétée. Alors comme on a le sentiment de confort en se disant qu'on est arrivé, qu'on est post-historique et que donc la démocratie... Anesthésié par la chute du mur. Anesthésié par la chute du mur. Mais c'est ça. Et ce qu'on a du mal à voir, et le mot qu'il faut peut-être aussi réhabiliter puisqu'on essaye de tirer les leçons de l'histoire, c'est le mot d'idéologie. Ça veut dire que Vladimir Poutine et son entourage et une partie de la population russe, peut-être majoritaire, en tout cas manipulée par la télévision d'État depuis 20 ans et par la propagande, mais en tout cas, il n'est pas seul puisqu'on l'a beaucoup décrit comme quelqu'un d'isolé intellectuellement qui serait dans un monde imaginaire, mais il n'est pas seul. Il y a des gens qui pensent comme lui et donc il a et ils ont une idéologie et dans cette idéologie, il y a un modèle poutinien, anti-libéral, anti-démocratique et j'en ai même parlé avec un membre de son entourage qui me disait on aura gagné le jour où dans d'autres pays on aura des petits Poutines selon un modèle poutinien. On peut dire qu'il a essayé et qu'il a parfois réussi. Pour voir ce débat en entier, rendez-vous sur France.tv et pour voir d'autres vidéos de l'émission, il suffit de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci à vous.